Est-ce que vous voyez l'érodement d'Islam dans l'intérieur ? Quelle est-ce ? Toutes les courantes fondamentalistes vont aller jusqu'à la fin de l'érodement d'Islam ? C'est le scénario optimiste. Je pense qu'effectivement, au contact d'une société laïque et hedoniste, les gens sont tentés d'avoir une pratique plus douce de la religion, plus désinvoltée. Mais ça peut être aussi l'effet exactement inverse. C'est-à-dire que les libertés dont nous jouissons dans les pays occidentaux poussent de très nombreux musulmans, riches ou pauvres, vers un dogme renforcé. Parce que la racine commune du terrorisme, du fanatisme et du fondamentalisme, c'est la peur de la liberté. C'est ce qui fait le plus peur aux gens. Et donc, ils se réfugient dans la religion comme identité. Donc, mon espoir, c'est qu'effectivement, il y ait une érosion de l'Islam comme il y ait une érosion du catholicisme en France. Mais je ne suis pas sûr que ça va se passer comme ça. C'est une phrase intéressante pour ces jours. C'est une phrase très intéressante. C'est une phrase très intéressante. dans votre livre. Si la République d'Iran tombe. Oui, exactement. Vous citez le philosophe Dariush Chaïgon, qui a dit que quand la République islamiste de terre va tomber, tout l'islam politique va entrer en agonie, en incluant ici le monde sunnite. Est-ce que vous prévoyez la chute de ce régime, comme a dit Dariush Chaïgon ? Non, ça, on n'en sait rien. Évidemment, l'Iran est très faible en ce moment parce qu'il a mené la guerre en Irak et en Syrie. Et donc, il a dépensé des millions de dollars pour toutes les milices qu'il entretient. Et l'Iran est déchiré entre une société civile très occidentale et une élite théocratique qui ne veut pas lâcher le pouvoir. Donc, pour l'instant, je ne les vois pas disparaître. En revanche, Daesh et Al-Qaïda sont quand même le symptôme d'une déliquescence de l'islam sunnite. Et beaucoup de gens prévoient la mort de l'islam. Pas moi, je n'y connais rien, mais des musulmans expliquent que l'islam est très faible et qu'il est en train de s'entre-déchirer dans des guerres interminables. Donc, voilà, c'est une question difficile à répondre. Ce qui est sûr, c'est que l'islam n'est pas une religion conquérante, c'est une religion agonisante. Et c'est pour ça qu'elle est dangereuse. puisque tout le monde s'entretue. En Libye, en Algérie, en Égypte, au Yémen, au Pakistan, en Afghanistan, aux Philippines, en Indonésie, c'est partout, partout, le chaos, le sang. Et ça, ce n'est pas un signe de vitalité, c'est un signe de désespoir. Et ça, ce n'est pas un signe de désespoir.